et bien salut à tous et à tous les amis ici Spartan ASMR, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Donjon j'ai décidé de vous faire cette vidéo en soft-spocking, je sais pas, j'avais envie de tester un petit peu ça donc voilà, aujourd'hui sur Minecraft on va découvrir ensemble le monde du Nether, donc la nouvelle dimension petite anecdote, je l'avais déjà découvert de mon côté avec un ami, mais comme un débilos, je suis venu ici, je suis venu là, et j'ai vu offrande, et j'ai donné un truc, un truc de fou en fait, tout simplement comment je fais pour le retirer ? Attends, parce que, retirer l'objet, nice donc j'avais mis deux trucs de fou, j'avais mis l'armure du titan, mis ce qui est l'armure du titan, et la transgivre la transgivre ça me fait un peu plus chier parce que c'était une arme, par change j'en avais une deuxième mais voilà, c'est celle-là, mais c'est une arme spéciale, c'est-à-dire que je ne pourrais plus jamais la revoir elle est vraiment bien cette arme, quoi c'est pour ça que j'étais un petit peu dégoûté du coup, la mise à jour, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire ? alors, vous avez un nouveau monde, le nether, vous avez un nouveau marchand, le système d'or, donc je vous montrerai ça après et vous avez une cape, donc une cape sinistre, donc c'est une cape que vous obtenez si vous avez acheté le jeu le familier, je ne sais pas à quoi il s'est là, enfin celui-là, je ne sais pas d'où il vient et vous avez le bébé guest il est trop mignon mais je préfère le cochon parce que ça me fait penser à Minecraft Story Mode enfin bref, assez blablatté, on va aller faire une mission et on va faire la mission spéciale, je pense qui est celle-ci Fortress du nether alors, la mise à jour, elle nous permet d'avoir un nouveau monde et qui dit nouveau monde, dit nouvelle créature, nouveau mob nouvelle ambiance sonore de tout ce que vous voulez moi personnellement, je kiffe ce jeu parce que ce n'est pas un jeu où tu dois te raillard enfin si, peut-être un petit peu mais ce n'est pas un jeu où tu dois te soucier de ce que font les autres joueurs c'est toi et toi seul qui avance contre le jeu et c'est ce genre de jeu que j'aime bien plutôt que les jeux qui te font avancer contre les autres joueurs c'est super beau trouver la clé de diamant on doit trouver la clé de diamant visiblement ils sont affreux les withers squelettes ils font beaucoup trop mal ils font beaucoup trop mal en plus ils vous empoisonnent comme dans le jeu alors on va explorer un petit peu parce que du coup je n'ai pas fait ce niveau et on est là pour ça j'ai du temps devant moi donc la mission d'aller dans la grotte là on ne va pas y aller tout de suite et ben on n'aura pas le choix allez, let's go dans la grotte ou dans le bâtiment je ne sais pas oh putain il y a un guest oh il y a un guest oh non mais il faut arrêter il y a un guest plus attendez je ne peux me mettre nulle part en sécurité ok attends parce que j'avais mis un bouquin donc ça, ça ne me sert à rien quand je suis tout seul c'est utile quand tu es avec un allié un gars avec toi ce qui serait le parfait ce serait le totem de protection là voilà je n'ai plus de flèche putain je vais m'occuper du spawner ici il est il a beaucoup de villes spawner je n'ai pas un truc pour rapprocher la caméra de mon personnage échelle de ah c'est la fric principale mais putain un 10 ah oui c'est bien plus gros comme ça c'est bien mieux je pense wow il y a un ils font beaucoup trop mal je vais galérer à avancer je pense excusez moi je fais un petit paramètre en jeu ah ils ont un enchantement qui t'attire sur eux en fait toujours plus l'enchantement ah c'est chiant yes des flèches on est bientôt on est bientôt terminé ok les wixers squelettes c'est fait what the fuck tech il y a quoi ici un coffre ah oui effectivement effectivement ça va être compliqué il y a énormément de de monstres quelle que soit la race ok c'est bon c'était pas facile j'ai eu de la merde qu'est-ce que c'est que ce bruit oh la il y a du feu absolument partout tac 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 voilà ok bon on a fait ce petit niveau là-bas il nous reste le gaz à exterminer mais on a aussi cette partie là-bas explorée bon là il n'y a rien pas la peine de se casser le cul et de tout casser oh les fumiers de lapins ils sont beaucoup ils sont beaucoup beaucoup il y a beaucoup de gaz qui nous balance les boules de feu c'est un peu chiant ok ok nice est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant pourquoi je suis nul jusque là alors donc le guest où c'est qu'il est parti le guest il est coincé c'est impeccable il fait très très mal comment s'appellent ces machins les blazes les blazes sont très chiant parce qu'il y a déjà des boules de feu qui font brûler sur le sol merde non comme ça il va obligatoirement mourir le cochon il meurt s'il te plaît voilà tac j'avoue que les squelettes withers sont très très chiant punaise par là c'est la mission on va aller voir ce qui se cache par là bas spawner ok et là y a rien on va quand même faire ce qu'il nous demande j'espère juste ne pas mourir ça me ferait chier heureusement que j'ai une bonne arme punaise attends parce que là y a beaucoup de quand même beaucoup de blazes ils sont infernales les spawners ils ont beaucoup trop de vie nice donc là y a rien ils prennent pas les blazes bon oh punaise enderman ça va être très très chiant ça va il fait pas trop trop mal non plus allez viens je t'attends on voit comment je les pré-shot bam bim boum c'est bon allez alors il m'a lâché une armure un peu nulle bon soit oh j'étais coincé au final c'est bien qu'ils nous donnent des petites armes de merde parce qu'on pourra les offrir en offrande pour aller faire des missions importantes ah merde j'ai voulu esquiver je suis tombé dans le trou c'est vrai qu'ils sont un peu chiant les cochons heureusement les weather squelettes n'ont pas trop de vie non plus ils sont tuables c'est facilement quoi ok attend il y a il y a une porte là bas est-ce que nous pouvons y aller ah ok il y avait vraiment trois ennemis quoi alors voyons voir il y a un spawner il y a beaucoup d'ennemis en fait c'est un bordel monstre là alors là j'ai fait mourir on va attendre pouvoir prendre la potion maintenant ok voilà on se fait des alliés il y a beaucoup d'ennemis c'est un truc de fou il faut que je détruise les spawners avant d'être emmerdé plus je perds beaucoup de vie je vais mourir je vais juste charger mon truc pour mes flèches voilà on va attendre que ça recharge ma vie ça c'est pas mal on aurait le totem j'aime bien ok on y retourne on va les goûmer ok on spawner de détruits et voilà parfait excellent ok bambi bamboum bambi 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 bamb soit les côtés mais apparemment non ok on y retourne, est-ce qu'il y a un coffre là-bas il y a juste une jarre je vais pas le combattre ça servira à rien je vais prendre une potion que j'ai pas fait exprès bon ok pas quelque chose c'est tout bizarre sur l'écran du téléphone j'ai pas fait gaffe il y a beaucoup de monde là c'est un truc de fou le monde qu'il y avait voilà il est mort c'est quoi on dirait une trousse en us on va tester c'est de la merde c'est de la merde laisse moi changer mon arme non en vrai ça va c'est pas trop trop de la merde non plus putain ma vie elle est méga tombée ok on va l'enculé ah mais je suis méga ralenti à cause de leur truc en fait autour d'eux il y a un aura bleu et ça me ralentit beaucoup regarde hop là yes c'est bon il est mort ok merde je vous prie de m'excuser boom ok nice mine de rien ça fait beaucoup d'hémoraux d'eux j'en ai 900 alors j'espère juste qu'il n'y aura pas de boss à la fin ok il y a un coffre le coffre il est en dessous je fais comment pour y accéder à mon avis il doit y avoir un levier qui enlève la lave je pense ils sont méga rapides c'est un truc de fou j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit que je me fais toucher regardez ça je perds toute ma vie à chaque fois attends mais dans l'histoire on devait trouver une clé en or non ? enfin en diamant je veux dire ok ça c'est bon ça nous donne accès à quoi ça a pas descendu la lave bon soit check dans le jeu il existe des piliers qui une fois activé enlève la lave ou du moins la réduise putain j'ai plus de yes trouver la clé du diamant trouver la clé du diamant c'est vrai que la base de la mission c'était trouver une clé en diamant et j'ai toujours pas trouvé bon là j'ai activé tous les trucs on est d'accord parce que la lave réduit toujours pas bon au pire tant pis c'est pas spécialement très grave ok ça a plus le bas ça en bas là donc là il y a la clé en diamant eh ben dis donc il rigole pas est-ce que je peux en être enfin yes comme c'est on se bat rentrer en bas merde la force est ouverte non la clé revient là alors soit je pourrais attend ah ouais non mais c'est méga loin attend oh j'ai un nouvel arc non la clé elle est relou cette clé je te jure putain mais elle part super vite la flèche bam niveau dégâts elle fait combien 4000 de dégâts ah ouais ok ils arrivent elle fait beaucoup de dégâts mais je préfère les dégâts de zone ouais je préfère les dégâts de zone ah mais c'est ici qu'on avait spawn au début je suis stupid pourquoi il me dit d'aller là-bas alors il y a quoi là-bas non mais là vous avez pas le droit les trucs ils ont paru devant moi sans prévenir parce qu'on a quelque chose là-bas on a touché des émeraldes ok et ici on a un spawner avec un coffre ça c'est fait voilà donc après j'ai deux portes à visiter à explorer et je pense que ces deux portes vont nous mener sur un pilier qui activera le pont pour que je puisse traverser la lave il y a beaucoup de monde là il y a beaucoup beaucoup d'ennemis là j'ai pas vu mais ils sont enchantés ok nice ok on y va j'espère on peut retrouver des machins enchantés parce que c'est très vénère bordel de merde on va se dépêcher j'ai pas envie d'être face à eux oh là là il y a des squelettes enchantés ils ont un enchantement de bâtards je suis mort je suis mort je suis mort putain toujours plus qui vont rester ici saleté ok on va pas faire ce qu'on va pas faire d'autres missions on va faire ce qu'on demande tout gentiment on va essayer de le pousser dans le truc voilà je vais mourir voilà c'était sûr c'est beaucoup trop compliqué il y a beaucoup de monde c'est un peu trop dur à mon goût il y a beaucoup beaucoup de monde il y a une position de force ce sera peu trop allez on régène vite fait bah je m'attendais pas à voir tout ça ok allez n'y est presque j'espère ou c'est qu'ils apparaissent 1 oui d'accord je suis super lent moi je suis mort c'était sûr c'est trop dur frère il faut temporiser ok il est tombé ok c'est ma seule chance de m'en sortir je suis concentré excusez-moi je suis mort c'est bon yes ok non je devrais être tranquille ok nice non mais c'est pas usé le ghast et bah putain mon coco c'était pas facile s'ils font la même chose de l'autre côté je suis dans la merde oh la la je vais mourir ? non c'est bon quoi que si peut-être ok c'est bon vous voyez le nether c'est quelque chose de pas très simple là je suis dans le niveau secret du nether il y a beaucoup d'ennemis putain ok ils sont tous morts ok nickel bim parfait oh les withers c'est pire je te jure tu peux pas avancer sans te faire toucher c'était stylé comme c'était fait je me dis pas qu'il faut que j'aie de l'autre côté maintenant j'aurai le sable oh mes frères toujours plus toujours plus ok allez battez vous ok parfait ok heureusement que je les ai appelé comme ça j'ai consommé toute leur vie bam bam il y a beaucoup de choses à découvrir ici on va quand même aller voir par là-bas oh la clé oh la clé quoi pourquoi ça a explosé ok bon pourquoi pas alors j'ai la clé en or je sais plus non c'est vrai oh non j'avais oublié ma clé ma clé non putain fait chier c'est trop dur en fait ce qui est dur c'est qu'ils ont beaucoup trop de vie et où la clé putain putain fait chier dit pas qu'il faut que je retourne tout en arrière j'aurai j'aurai le seum mes frères elle est où la clé ouvrez la porte dorée ouvrez la porte dorée bah ouais mais il faut que je trouve la clé oh les pierres je te jure je sais pas où ah putain elle était cachée allez on se taille oh yes je l'ai poussé dedans ok avec un peu de chance on devra pas être trop trop loin de la fin j'espère j'espère ou 35 minutes de niveau surtout que c'est ma dernière chance si je meurs là si je meurs là c'est terminé putain putain mais attends mais j'en viens de là non je vais l'enculé je regarde il me dit faut qu'on aille là mais non parce qu'en vrai il faut que tu ailles là regarde merde la clé attend la cavale la clé putain putain elle a fait vite elle a fait vite de ouf salope non encore un boss encore un boss c'est qu'il y a des trucs avec les blazes par contre ça fait chier ça ça pue la merde je vais mourir bon allez ça finit quand la yes s'il vous plaît la fin s'il vous plaît la fin et ben c'était le niveau le plus long que j'ai pu faire c'était très très long ça fait bien ça fait 42 minutes que je tourne et on a pu faire qu'un niveau niveau item j'ai rien reçu de bien fou fou on va voir ce que j'ai à la fin allez alors combien une incarnation de puissance alors ça tombe bien je l'avais pas d'accord j'ai pas dit tout ce que ça fait ah ouais si en fait ça fait beaucoup de dégâts donc ça c'est les dégâts standard et ça c'est avec le truc alors ça dure pas très longtemps c'est un peu claqué qu'est-ce qu'on a vers le marchand luxe rien de bien fou que de la merde ok bon bah écoutez j'ai vu que du caca j'ai eu que du caca j'ai eu que du caca c'est pas mal ok bon pourquoi pas il y a pas mal de trucs sympa quand même sur le jeu merde et où mon armure putain bon bah écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ma part ça m'a ça m'a plu de vous faire découvrir cette petite cette petite mise à jour je vous ai pas montré quelque chose en fait par rapport à la mise à jour en fait c'est là donc je vais vous expliquer je vais pas faire la mission parce que c'est trop long et donc vous mettez une arme ici donc en offrande peu importe et en fait une fois que vous aurez terminé la mission vous aurez accès à ce petit monsieur qui s'appelle le marchand pilin qui peut vous donner des objets dorés donc c'est des objets assez rares ça c'est sympa comme concept j'aime bien du coup du coup voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour ma part ça me plaît toujours autant donc donc je vais continuer à vous en faire il y a pas de problème et puis je vous souhaite bonne nuit à plus sur l'été ciao